Ahlan wa sahlan bikoum marhaban bikoum fiqanati Je suis contente de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle étude de texte Terasatou nasan adad sabah Alors dans cette étude de texte je vais donc vous présenter un texte que je vais commencer d'abord par lire Ensuite il y aura une explication des vocabulaires Un point de grammaire, un point de conjugaison Je présenterai aussi quelques questions concernant le texte numéro 7 Et à la fin il y aura la correction du texte numéro 6 Alors ce texte au fait s'intitule aujourd'hui Rujou'un, retour Alors commençons par la lecture du texte Et il dit, il dit, quand je suis-à-dire à la maison, je suis-à-dire à la maison et je suis-à-dire à la maison. La vie est belle dans la maison. Et il dit, je suis-à-dire à la maison. 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 Donc c'est un nom Ce qui veut dire l'argent Alors les ajli C'est un adverbe Qui est utilisé ici dans le sens de En vue d'en En vue d'eux Alors C'est un nom Du verbe Donc c'est un nom d'action Et ici Il est aussi On lui a annexé un pronom affixe Donc le nom c'est C'est une ferme C'est la journée Donc il travaille toute la journée Ça veut dire il dort À l'intérieur d'une maison Une petite maison Dans cette ferme C'est un nom au pluriel Le singulier c'est Donc j'aime Rabat Qui veut dire la forêt Rabat Alors La même signification Ça vient du mot Ça veut dire la vallée Voilà pour le vocabulaire Alors on passe à un point de grammaire Nuqtatu nahuin Kana sariran Andama faqada ummahu wa abeahu Alors abeahu C'est un nom qui fait partie de ce qu'on appelle Les cinq noms Al-esma ou al-khamsa Alors ce Ce nom Il a une particularité Lorsqu'il est Annexé Donc lorsqu'il a une annexion Ou lorsqu'il a un complément Ou un pronom Dans ce cas là Au fait La deuxième syllabe Est allongée Selon le cas qui est utilisé Selon qu'il soit Au cas nominatif Au cas direct Ou au cas indirect Donc on va prolonger Cette deuxième syllabe Sinon S'il n'est pas annexé Il est utilisé tout seul Donc il n'y a pas de changement Alors d'abord On se pose la question Quels sont les cinq mots Mahiya al-esma ou al-khamsa Alors ce sont les mots suivants Donc on a Aboun Père Akhon Frère Hamoun Beau-père Thou Ayant Doué deux Ou possédant Famoun Bouche Voilà les cinq mots Alors nous avons dit que ces noms Ont une déclinaison normale Lorsqu'ils sont indéterminés Ou déterminés par l'article Exemple Dans le cas Dans le cas nominatif Donc on va voir avec l'article Dans le cas où il est déterminé Et indéterminé Alors déterminé On dit Al-abou Indéterminé Aboun Au cas direct Al-abé Aban Pour le cas indéterminé Et au cas indirect Majrour Donc on a Alors maintenant Lorsqu'ils sont déterminés Par un complément de nom Ou un pronom affixe Leur deuxième syllabe S'allonge Donc elle s'allonge Avec l'oua au cas nominatif Avec l'ye au cas génitif Et avec l'elf à l'accusatif Alors exemple Je vais prendre l'exemple De son frère Et le frère de Karima Donc je vais traduire ça Donc bien sûr On va voir les trois cas Rafah Nas Bouajar Donc avec un pronom affixe On va voir Achouha Achou Karim Au cas direct Achahha Achha Karim Et au cas indirect On dit Achihah Achih Karim Donc vous voyez bien Que la deuxième syllabe Elle est chaque fois Prolongée Avec soit Al-wa Ou Al-elf Ou Al-ye Selon le cas Alors ceci est aussi valable Pour le mot Abun Donc Abouha Abouha Abéha Abiha Ou pour le mot Hamoun Donc Hamoun Hamou Hamé Ou Hamé Alors pour les deux autres cas Je vais m'attarder un peu plus Pour Pour les présenter Donc le mot Hamoun Bouche Peut se décliner De deux façons Lorsqu'il a un complément Donc en fait Il y a deux façons Et on peut choisir L'une des deux façons Donc au cas nominatif On peut dire Femouke Au cas direct Au cas direct Femmeke Au feke Au cas indirect Femmeke Au feke Donc on peut soit garder la deuxième syllabe Et ne pas la prolonger Ou bien la prolonger Donc la deuxième syllabe Donc on a le choix Alors pour le mot possessif Thou Il s'emploie toujours avec un complément Donc au cas nominatif On dit Thou Exemple J'ai un Thou Mêlin Il est venu l'homme riche Le cas indirect Thé Ra'aitu Thé Mêlin Mêlin Donc il y a une petite faute de frappe J'ai vu un homme riche Au cas indirect J'arri Donc là on dit Marartou Bivimêlin J'ai passé près d'un homme riche Voilà pour les cinq mots Alors passons maintenant Un point de conjugaison Noctatu sarfen Kena sariran Andama faqada Ummahu Abahou Ba'atahu Amu Il est madrasatin Alors madrasatin C'est un nom d'action C'est un master Alors c'est un master Qui est un peu particulier Alors pourquoi ? Parce qu'il provient D'un verbe trilitaire Qui est le verbe Derase Et vous remarquez Qu'on a ajouté Une particule au fait On a ajouté un mime Devant ce verbe Devant ce verbe Pour constituer donc Un master Qui devient donc Madrasatun Et du coup On a obtenu Un master mimi Donc ça s'appelle Un master mimi Du fait de l'ajout De cette particule Donc on peut trouver Au fait Un master mimi Avec fatha Donc mais Ou bien avec mi Quand il s'agit De mais Avec fatha Ça indique Le lieu Ou le temps Et quand il s'agit De un mime Avec une kasra Ça indique Plus précisément Le nom D'un instrument Alors Donc pour rappeler Donc deuxième exemple Qu'effectivement On peut retrouver Dans notre texte Donc aussi C'est un verbe C'est un nom D'action C'est un master mimi Il provient du verbe Zara Et ici On a ajouté le mime Pour indiquer L'endroit Alors du coup Le nom Le master mimi C'est une forme Caractérisée Donc par l'ajout Du préfixe Mime Aux lettres radicales Du verbe trilitaire Afin d'indiquer Comme je l'ai dit Soit le lieu Et le temps De l'action Soit le nom D'instrument Alors du coup On en part Du verbe Faale On lui ajoute Ce préfixe Ça devient Master mimi Qui peut prendre Donc Les chèmes suivants Donc vous voyez bien Qu'on a plusieurs chèmes Qu'on peut trouver Concernant ce Master al-mimi Prenons le premier cas Master mimi Avec le nom de lieu Et de temps Donc dans ce tableau On a d'abord le chème Donc le chème De Donc bien sûr On peut le trouver Soit au masculin Soit au féminin Donc je vais prendre Le verbe Ensuite je vous donnerai Le nom d'action Alors premier exemple C'est le verbe Derese Donc vous voyez bien Que c'est un verbe Trilitaire Donc on va lui On va donc obtenir Et chercher Le nom d'action Ici Qui désigne le lieu Ça nous amène Ça nous amène à Madraseton Madraseton Donc vous voyez bien On a bien respecté Le chème de Madraseton Pour indiquer Le master al-mimi Qui indique ici Le lieu Deuxième exemple Kharaja Makharajun Sorti On passe au Wazn Madraseton Madraseton Donc on voit Que le verbe Il a une Une kasva A sa deuxième syllabe Donc on a toujours Le préfixe Mais Avec fatha Donc exemple Wazaha Maudhirun Endroit Ou bien J'ai laissé Majlison Siège Alors on passe Au nom d'instrument Donc le nom d'action Qui indique Un nom d'instrument Alors A la ouest Mifhalun Donc exemple Le verbe Saïda Mis'adun Qui est au fait L'ascenseur Ou bien Mifhalatun Donc Sattara Mistaratun Donc toujours Un nom d'instrument A la ouest Maintenant Mifhalun Exemple Fatha Mifteahun Ou Wazane Mizehun Voilà pour Le point de conjugaison Alors on va voir Maintenant Question de compréhension Par rapport A ce texte Alors il y aura Donc 4 questions Première question Alors on passe A la dernière partie De cette vidéo Donc la correction Des questions Du texte numéro 6 Alors vous trouverez Le lien de ce texte Dans la barre d'infos Donc ce texte S'intitule Abdachik Et les questions C'était au fait Sous forme de QCM Alors je rappelle Donc je vais d'abord Rappeler les questions Ensuite Donner les réponses Aijib 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 Bafédiar Aijib Ce n'est pas correct. Alors bien sûr ici la réponse c'est la deuxième Puisque le pluriel correct sera Alors Moudad c'est le contraire Donc du coup quel est le contraire de ce mot là Ce sera donc ni Abadah ni Abdallah Ce sera Ash'halah Voilà nous arrivons à la fin de cette vidéo Merci de votre attention au revoir et à bientôt